Musique Alors, dépasser la peur aussi, c'est être comme vous êtes, et pas comme vous paressez. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est on vous aime comme vous êtes. Si ce n'est pas le cas, vous serez dans des peurs en permanence. Et pour ça, il faut accepter d'être. Vous savez, c'est l'agence matrimoniale. Il y a un type qui écrit, 1m80, beau jeune homme, riche, intelligent. Et là, il va y avoir 2000 personnes qui répondent. Par contre, il est petit, bononnant et pauvre. Alors, quand les gens vont voir ça, ils vont partir en courant. Mais si, mais petit, bononnant, pauvre, il n'y aura peut-être que deux réponses. Mais elles seront justes. Donc, ça veut dire que c'est l'idée du désir aussi. C'est-à-dire, le maître ne désire rien. Par contre, il prend tout ce qui passe. Mais il le lâche quand ça le dépasse. À force de désirer des choses que vous n'avez pas. Désirer quelque chose, c'est réserver la place pour que ça vienne. Mais si ça ne vient pas, il reste que les trous. Et à force d'avoir des trous partout, vous êtes à vide. Et celui qui est vide se plaint tout le temps. Donc, tout le monde veut le même truc. Et on se trottue pour un truc, alors qu'il y a des milliards d'autres choses. Donc, laissez venir les choses aussi. Donc, la question de la prison, c'est que vous êtes convaincus que le gardien a raison. Et il va avoir raison avec les peurs. On l'entend aujourd'hui, non ? Sortez pas de chez vous, les barbares sont à vos portes, vous allez tous mourir. On entend ça. C'est une bonne manière de rester en prison, non ? Finalement, c'est la même chose quand on nous racontait que la terre était plate. Si vous sortez de chez vous, vous allez tomber dans des gaufres. Rassurez-vous, la terre devient plate en ce moment-là. A tous les sens des termes, au sens québécois du terme, plate. Et au sens géométrique du terme. Mais ce n'est pas vrai tout ça. Vous avez pouvoir de création. C'est vous qui décidez. Donc, au moment où vous dites, j'ai plus peur, je suis capable d'en sortir, vous êtes déjà sur le chemin. Ça ne veut pas dire que vous allez être capable de le faire. Ça va dépendre des épreuves. Mais les épreuves, c'est celui qui a besoin de preuve. Plus vous avez besoin de preuve, plus vous vivez d'épreuves. C'est normal, c'est l'épreuve. Donc, finalement, on se met dans une situation, c'est beaucoup l'expression des jésuites. Vous savez, quand on parle des jésuites, ils bougent toujours comme ça. D'ailleurs, il y a plein d'histoires qui tournent autour. Il y a un jésuite qui demande son chemin à un paysan. Et il y a le paysan qui dit, vous ne trouverez pas, c'est tout droit. Mais nous, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on a toujours cette notion de... Vous voyez, il y a la sortie, elle est là. Oh, ça cache quelque chose. Donc, je ne vais surtout pas aller là. Non, mais il y a la sortie, elle est là. Ouh là ! Et puis, j'entends aussi très souvent, j'ai eu un truc bien, ça cache quelque chose, je veux avoir un truc mauvais. Et quand ça vous arrive, vous dites... Je l'avais dit, on est content en plus. C'est non seulement un truc mauvais, et ça respecte une espèce de règle immeuable de l'univers. Je ne peux pas être heureux. Et vous avez vu ça où, vous ? Alors, on a été élevé comme ça, hein ? Quand on dit, il faut faire des efforts pour avoir quelque chose, il faut souffrir. Tu arrives dans ce monde, déjà, il faut se racheter. Mais qui m'a vendu ? Tu gagneras... Gagner sa vie. Ça ne va pas, non ? Tu peux gagner de l'argent, mais pas gagner sa vie. Donc, toutes ces notions-là, vous avez le droit au bonheur, vous avez le droit au cadeau, vous avez le droit à être heureux, allez-y, hein ? La dernière phrase de Rabelette, son dernier livre, c'est « Vivez joyeux ». Mais c'est vous qui choisissez, hein ? On vous raconte une très mauvaise nouvelle. Le monde est horrible. On vous raconte une bonne nouvelle. Le monde est merveilleux. Rien n'a changé. La seule chose qui a changé, c'est vos lunettes. Donc, c'est vous qui choisissez. Je n'ai pas dit que c'était facile. On peut, des fois, être emporté dans des choses qui vous dépassent. Mais, perdez pas de vue la porte. Même si vous êtes en enfer, il peut y avoir des lueurs, quelque part. Donc, pensez à ça. Et il suffit juste d'une bougie pour éclairer une salle sombre. Il ne faut pas beaucoup de lumière pour éclairer. C'est d'ailleurs pour ça que, sur la porte des enfers, il est marqué « Toi qui rentres ici, abandonne tout espoir ». Donc, retrouvez l'espoir. Oui, vivez heureux. Qu'est-ce qui vous empêche d'être heureux ? Après, on met la place à vie. Si ma vie, c'est le choix des contraintes, il faut faire autre chose. Ah, mais je ne peux pas. Ben, reste. Comme les gens me parlent des fois de leur maladie. Qu'est-ce que vous voulez que je leur dise ? Gardez-la. C'est ma maladie, je ne vais pas vous la retirer non plus. Et il y a des gens qui n'existent qu'à travers ça. C'est-à-dire qu'ils communiquent avec les autres à travers « J'ai mal quelque part ». Mais on vous aime aussi quand vous allez bien. Il ne faut pas croire. Mais on a vraiment cette notion. Ça, c'est l'enfant qui tombe et qui ne pleure pas, sauf quand on le regarde. Tout le monde a connu ça. Ça marche très bien chez les adultes aussi. Donc, si vous avez besoin de raisons pour être heureux, vous n'êtes jamais heureux. Si vous êtes heureux sans raison, vous êtes heureux tout le temps. On a toujours des raisons de ne pas être heureux. On a toujours des raisons de se flageller. Vous savez, on dit la différence entre le maître et le profane, c'est quand le maître cherche du travail, le profane cherche des excuses. Nous avons toujours des raisons d'être malheureux. Et puis en plus, c'est les autres. Ils sont très, très méchants, les autres, quand même. Vous vous rendez compte de tout ce qu'ils nous font et tout ? Déjà, ils ne m'aiment pas. Alors pourtant, ici je suis. Déjà, vous commencez par vous. Si vous vous aimez, vous, les autres vous aimeront. Si vous n'aimez pas vous, pourquoi voulez-vous que les autres vous aiment ? Ils ont raison. Ben oui, on a toujours des raisons. Mais on se regarde dans la glace, on a un bouton sous le nez, on se dit, oh là là, quelle horreur, c'est affreux. Mais tous les trucs qui vont bien, on n'en tient pas compte. On tient toujours du truc qui va pas. Mais il y a forcément des... Comme le monde d'ailleurs, regardez les informations, on vous montre des horreurs partout. Mais je suis sûr que dans le monde, il y a plus de trucs qui vont bien que de trucs qui ne vont pas bien. Sauf qu'on nous montre tout le temps, ça, on finit par y croire. Et comme vous avez le pouvoir de créer, ben voilà. Donc on peut pas dire, il y a des gardiens de prison, ils sont très méchants, moi je voudrais sortir, mais ils veulent pas. On peut le dire. À ce moment-là, on peut dire, vous êtes un figurant dans le monde. C'est pas vous qui décidez. Ben je vous garantis que c'est vous qui décidez. Mais c'est à vous de prendre les décisions et suivre une voie initiatique. Suivre la voie de l'alchimiste, c'est pas les bisounours. Les gens disent, ah non, mais toi t'es arrivé, ça a l'air vachement facile et tout, ça a l'air facile. Non. Tout ce que je vous raconte, je raconte parce que je suis passé à travers ça et pas à travers tout encore. Donc ça veut dire que, oui, on déteste ce qu'on fait, oui, on est malheureux, oui, ça marche pas, oui, ça nous plaît pas, oui, on se dit, il n'y a pas une manière plus rapide pour faire les choses, on voudrait que ce soit fini avant d'être commencé. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, on jette la clé de son laboratoire, on dit, je reviendrai plus jamais parce que tout ça, c'est de la foutaise. Puis trois jours après, on se dit, c'est peut-être le bon jour. On revient, on cherche la clé qu'on a jetée dans l'herbe et puis on la retrouve. Mais tout ça n'a pas vraiment d'importance. La pierre, elle existe dès le début, mais vous le savez pas. Et tout notre travail, ça sera de purifier, de dévoiler ce que vous avez sous le nez. Mais j'ai plein de gens qui me disent aussi, moi, mes enfants, je ne les ai pas vus grandir. Il va falloir regarder. Oui, prenez le temps aussi des choses. Il faut l'intensité. On dit, le philosophe cherche la perfection du moment présent. Si vous pensez à tout ce que vous regrettez et à tout ce que vous pourriez avoir, vous ne vivez jamais le présent. Le plus important, c'est de vivre le présent. Donc, ça, c'est des leçons extrêmement simples. Vivez le présent. Faites-vous plaisir. Tout est possible dès l'instant où vous nuisez à personne. Vous vous dites, ah non, mais moi, je n'ai pas le droit de cadeau, pas moi. Vous savez pourquoi ? Ah, moi, c'est celle que j'aime bien aussi. Non, mais cette vie, j'ai une vie vraiment de bouse. La vie d'après, ça sera bien. Mais si ça se trouve, vous avez dit ça la vie d'avant. Ici et maintenant, c'est ici et maintenant que vous pouvez faire les choses. Donc, allez-y, faites-vous plaisir. Vous n'avez pas envie de bâtir des choses, vous n'avez pas envie de construire des choses, vous n'avez pas envie de mettre les mains dedans, c'est une manière de sortir de la prison aussi. Arrêtez de décrire les choses, mais le faites. D'ailleurs, c'est drôle, quand on parle de quelque chose, on ne le montre pas, on le démontre. Démontrez les choses, regardez ce qu'il y a derrière. Même chez les gens, on cherche toujours son âme sœur. On imagine qu'elle est à l'autre bout du monde. On est tous des âmes sœurs, mais on ne le sait pas. Regardez à travers les autres, vous verrez que c'est une âme sœur. Persévérez même chez les autres. Alors, des fois, il y a des fenêtres qui se mettent en face, on fait, ah, mon âme sœur, c'est extraordinaire. Ça ne veut pas dire que ça va durer non plus. Des fois, les fenêtres, elles... Le philosophe cherche l'intensité du moment présent. Vivez déjà le présent. Et arrêtez d'espérer quelque chose ou de regretter quelque chose. Vivez le présent. La seule fois, le seul endroit où vous pouvez agir, c'est ici et maintenant. Maintenant. La manifestation fait avec la main. Pour ceux qui s'intéressent aux lettres hébraïques, c'est la onzième lettre. Dix de concept. Et la onzième, c'est la première manifestation qui nous permet de faire quelque chose. Avoir de l'or dans les mains. Ça veut dire quoi ? L'or, à or, c'est la lumière. Donc, avoir de la lumière dans les mains, c'est-à-dire être intercesseur, créé par délégation de la lumière. C'est pas mal, non ? Mais évidemment, pour le faire, il faut être transparent. Si à chaque fois, on se pose des questions dans ce qu'on fait, ça ne va pas, non ? Vous vous rendez compte ? Et ça, c'est la différence entre le cœur et la bouche. Finalement, le bonheur, c'est la distance entre la bouche et le cœur. Plus c'est grand, plus vous êtes dans les causes et les effets, et moins vous êtes heureux. Plus c'est le cœur, plus vous êtes heureux à chaque instant. Mais c'est vous qui avez le choix, hein ? On a toujours le choix, mais on a chacun un démon intérieur qui vous tire du côté du chaos. À chaque seconde, dans chaque acte de votre vie. Vous avez le choix de basculer, quelqu'un vous marche sur les pieds, vous avez le choix de lui sauter à la gorge. Ou de dire, c'est pas grave. À chaque seconde. Mais des fois, il grogne. Et c'est lui qu'il faut maîtriser. Lui, hein. Alors, ça peut être sous forme de colère, ça peut être sous forme de peur. Il y a sept émotions, hein. La première, c'est la peur. La deuxième, c'est l'écoute. C'est-à-dire, je n'entends que moi et rien d'autre. La troisième, c'est l'écoute de l'autre. Je suis capable de l'écouter. Alors, on sait très bien quand les autres ne vous écoutent pas, quand ils font oui, oui. Vous savez, vous dites quelque chose, puis ils font oui, oui. En réalité, ils s'en foutent complètement de ce que vous dites. Ils restent sur leurs trucs. Eux aussi, ils ont un programme, hein. Après, c'est la vanité. C'est-à-dire, moi, j'ai trouvé que je suis meilleur que vous. Et je vais vous expliquer ce qui est bon pour vous. Je vous rappelle que personne d'autre que vous ne sait ce qui est bon pour vous. Ça ne veut pas dire qu'on n'écoute pas les avis. Mais c'est vous qui faites. Donc, l'épreuve suivante, c'est dépasser la violence et la colère. L'épreuve suivante, c'est j'ai une puissance, mais je ne dois pas être dans la vengeance ni dans le pouvoir. Et enfin, la dernière, c'est rassembler ce qui était part sans succomber au chaos. Voilà. Il n'y a que ça à faire. Mais la première chose la plus simple, c'est soyez heureux. Et s'il y a des trucs qui font que vous n'êtes pas heureux, mettez à plat les choses. Votre vie ne vous plaît pas ? Changez-en. Ah non, mais je ne peux pas. Ben, restez dedans. Je vous dis, on a le droit de se flageller aussi en permanence en se disant, les jaunes sont très méchants. C'est la mouche sur le carreau. Vous avez remarqué ? Des fois, il y a une fenêtre ouverte, puis à côté, il y a une fenêtre fermée, et la mouche, elle fait poik, poik. Et là, vous avez décidé de devenir le dieu des mouches. Et donc, ça veut dire que vous allez prendre la mouche pour la mettre du côté ouvert. Qu'est-ce qu'elle fait ? C'est pour vous mettre... D'accord ? Heureusement, on ne fait jamais ça à nous. Alors, c'est ce syndrome aussi. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, une voix ne vous plaît pas, vous êtes malheureux. Arrêtez ! Faites autre chose. Ah non, mais ça fait des années que je ne fais pas et que je fais ça. Et alors ? Si ça fait des années que c'est mauvais, pourquoi vous n'en changeriez pas ? Et puis après, on va dire, on fait ça avec nos enfants aussi. C'est quand les enfants vivent leur vie et que la mère dit « Je me suis sacrifié pour toi ». Et l'enfant, il dit « Ben, il ne fallait pas ». Alors, non seulement elle s'est sacrifiée, en plus, ils s'en foutent. Donc, vous imaginez ? Et on fait des enfants pour eux, pas pour nous. Donc, un enfant, il peut aussi combler un vide. C'est-à-dire que quand il va partir, il ne restera que le trou. Et là, c'est la mère, ça va être une mère poulpe. Pas poule, hein, poulpe. C'est-à-dire celle qui va lancer des trucs en permanence, qui va vous téléphoner 12 millions de fois. Enfin, on n'en peut plus, quoi. Il y en a aussi qui se reconnaissent, souvent. Enfin, dans les mères ou dans les filles. Mais ça, c'est des relations humaines simples. Je pense que aussi, pour le croyant, Dieu est très mauvais en mathématiques. Il ne sait compter que jusqu'à 1. Donc, tout ce qui est au-delà, c'est trop. D'ailleurs, le diabole, c'est celui qui fractionne, alors que le symbole, c'est celui qui rassemble. Donc déjà, est-ce que moi, par rapport à moi, je rassemble ? Est-ce que moi, par rapport aux autres, je rassemble ? Et après, moi, par rapport au reste de l'univers ? Sauf que généralement, nous, on commence par, je vais sauver l'univers. Je suis un grand métaphysicien. Je m'habille en blanc, je brûle de l'encens, je me laisse pousser une petite queue. Et puis, je vais vous dire ce qui est bon, ce qui est extraordinaire. Mais dans ma vie, bon courage, quoi. Donc, c'est forcément simple. Quand on fait de l'alchimie, c'est extrêmement compliqué au début. Puis plus on avance, plus c'est simple. Parce qu'on se rend compte, finalement, que tout est fait par l'expérimentateur et pas par la matière. Il y a deux manières de faire les choses, les causes et les effets. Je ne sais pas, moi, je veux ce micro, il va falloir que j'extraie le métal, le plastique, que je le conçoive, ou alors je fais micro. Évidemment, si j'ai un autre micro comme ça, un effet sans cause, je n'ai pas besoin de savoir comment c'est fait. Et dans votre vie, c'est pareil. À chaque seconde, vous pouvez décider, je suis heureux. Mais vous pouvez aussi décider quel malheur est le mien à vous flagez. Ça, ça va dépendre de la bestiole qui est ici. Et tout le travail, justement, de purification, c'est d'être capable de faire sortir cette colère, cette rage, cette revanche, toutes ces peurs aussi qu'on a à l'intérieur. Je n'ai pas dit que c'était simple et je n'ai pas dit que c'était gagné. Mais on est déjà tourné vers la porte. Ça va ? Ça vous donne un peu... Il n'y a plus qu'à le faire. Je vous ai à l'œil, je vérifierai. Je vous ai à l'œil, je vous ai à l'œil, je vous ai à l'œil. Sous-titrage FR ?